Générique ... Bienvenue dans Réussite, le Magéco réalisé en partenariat avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Numéro spécial ce mois-ci qui va mettre en lumière l'activité de trois jeunes femmes chefs d'entreprise, ou on passe de le devenir, trois activités très différentes basées pourtant sur des points communs. Enthousiasme, créativité, savoir-faire et service aux autres, on les découvre tout de suite dans ce sommaire. Marie-Odile McKinney, la cofondatrice de l'entreprise Ability, créée en 2021 et implantée à la Technopole de l'Aube, la start-up propose une solution de réalité virtuelle et immersive pour des exercices de rééducation motivants, ludiques et accessibles à tous. Après un brillant parcours de formation en ébénistérie puis en design, Morgane Raton s'est installée en 2021 dans le sud-est au bois, où elle restaure et crée des meubles et des objets de décoration en canage. Elle est aussi enseignante en art appliqué, un complément nécessaire à son activité d'artisan d'art. Enfin, la Benjamine Anaïs-Rémen, 21 ans tout juste, encore étudiante à l'école supérieure de design de Troyes, elle a créé Simply Lock, un dispositif ingénieux qui facilite l'insertion d'une clé dans une serrure, une invention lauréate de plusieurs prix et qui sera bientôt commercialisée, mais on le verra. Elle a aussi d'autres idées de création d'entreprises. J'ai cité en introduction quelques points communs à vos trois activités, l'enthousiasme, la créativité, le savoir-faire, mais il y en a peut-être un autre, le fait de vous être lancé ou de vouloir vous lancer, pour vous Anaïs, dans l'entrepreneuriat quasiment à la fin de vos études. Pourquoi ce souhait d'entreprendre si tôt, si vite, Marie-Odine McKinney ? Dans le cas d'Ability, nous, l'idée est née pendant nos études en 2018, mais la technologie qu'on voulait, qui allait rendre la solution accessible, n'existait pas. Par contre, elle s'est créée en 2020, et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment lancé, finalement, à la fin de nos études. C'est juste une coïncidence. Et vous, Morgane ? Moi, c'est plutôt parce qu'on ne m'a pas forcément laissé la chance de rentrer dans le monde de l'entreprise, ou en tout cas d'être salariée dans une entreprise dans le monde du design. Et donc, je me suis dit, on ne me donne pas ma chance, je vais me la donner. Et donc, j'ai créé mon activité. Et vous, qu'est-ce qui vous fait que vous aimeriez devenir chef d'entreprise, juste à la fin de vos études, Annalise Raymond ? Je dirais que c'est de tenter le tout pour le tout, surtout quand on n'a rien à perdre, et de profiter de sa passion et de la détermination. Très bien, merci. Il est temps de découvrir vos activités respectives, et on va commencer par la vôtre, Marie-Odile McKinney. Vous avez fondé en 2020-2021 avec votre associé Bérangère-Henrion la start-up Ability, qui propose une solution de réalité virtuelle et immersive pour des exercices de rééducation, je l'ai dit tout à l'heure, motivant, ludique et accessible à tous. En quoi consiste votre solution ? Comment fonctionne-t-elle ? Et à qui est-elle destinée ? Et les mots de réponse dans ce reportage signé Christian Vira. Pour utiliser l'outil de rééducation Ability, une connexion internet, un ordinateur ou une tablette, et un casque de réalité virtuelle, qui tiennent à ce bagage d'environ 700 grammes, suffisent. Le patient va avoir un casque de réalité virtuelle qui est autonome, donc qui est portable, et pour le professionnel de santé, on a une plateforme web. L'objectif, c'est que ce soit la rééducation qui vienne au patient et pas le contraire. Souvent, en fait, dans les hôpitaux, on va avoir un plateau technique pour des ergothérapeutes, d'autres pour des kinés, et donc là, c'est un outil qui va pouvoir se partager et l'amener vraiment là où ils prennent en charge le patient. Et c'est aussi possible de l'utiliser en chambre. Le professionnel de santé peut acheter ou louer le dispositif. Il dispose de plus de 25 exercices de réalité virtuelle, adaptés au travail de rééducation du patient. Pour les personnes qui ont un AVC, qui vont avoir une paralysie partielle de la moitié du corps, par exemple, on parle d'hémyplégie, on va avoir des personnes qui vont se faire opérer, problèmes à l'épaule, à une prothèse de hanche, il y a des personnes qui ont des lombalgies chroniques. Donc, on peut faire une, deux minutes l'exercice, jusqu'à cinq, six minutes. Le thérapeute a le choix. Le patient peut être autonome ou accompagné par le thérapeute. Pour lancer la séance, il suffit d'allumer ses appareils sans fil. Cela permet d'optimiser le temps des thérapeutes. Là, en fait, il faut que je fasse les limites du casque. C'est une zone de sécurité. Et après, je vais pouvoir ajouter les différents exercices pour créer ma séance, cinq minutes. À partir de dix ans, les univers proposés aux patients vont du supermarché au monde féerique, en passant par le sport. Variés et ludiques, ils participent à la motivation. Chaque exercice cible une seule ou plusieurs parties du corps. Maud doit, par exemple, s'y arrêter les ballons et on va venir travailler dans toutes les amplitudes du membre supérieur. Il y a aussi un travail intéressant, donc du tronc. Il y a aussi le goût du challenge, de faire un meilleur score, etc., de se dépasser. Et du coup, aussi, sur les amplitudes, les personnes, on remarque souvent qu'elles vont aller plus loin. Donc, sur un même temps de rééducation, elles peuvent faire un peu plus que d'habitude. Et bien sûr, ça reste complémentaire aux autres exercices conventionnels. On va pouvoir voir à chaque séance les scores qui ont été atteints, les amplitudes atteintes, et donc si on a une évolution positive ou non du patient. Ability complète son catalogue d'univers virtuel selon les besoins en rééducation des professionnels de santé. S'il ressemble à des jeux, cet outil est reconnu comme dispositif médical. Marie-Odile Mackiné, l'idée de votre activité, elle est née en 2018, alors que votre associée, vous-même, étiez encore étudiante à l'EPF, à Troyes. Et cette idée, elle s'est concrétisée par la création de l'entreprise Ability. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre développement commercial ? Alors, aujourd'hui, suite à à peu près trois ans de co-développement avec des kinés et ergothérapeutes, on est dispositif médical depuis mars 2023, ce qui permet notre mise sur le marché du dispositif. Et on a déployé la solution dans une vingtaine de structures. Et on accompagne plus de 600 patients depuis juin 2023, du coup. D'accord. Et les structures de co-développement, ce sont des hôpitaux, des CHU ? On a le CHU d'Angers qui nous accompagne, mais aussi le centre Cospaster 2 à Troyes et le centre Jacques Calvé à Berck-sur-Mer. Et ce qui est important, je crois, les 600 patients qui ne sont pas loin du millier aujourd'hui, ils sont sur toute la France ? Oui, dans toutes les structures, que ce soit des hôpitaux, des centres de rééducation ou des cabinets libéraux. Vraiment, on va avoir des patients avec des pathologies complètement différentes et partout en France. Et je crois que vous titillez un peu la Belgique et la Suisse aussi ? Oui, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de bien se déployer en France et d'être solide en France pour après aller sur le marché Benelux et on a des appels entrants de la Suisse aussi pour avoir la solution à disposition. Alors, le développement commercial, c'est important. Vous êtes déjà six et vous recrutez d'ailleurs justement dans le commercial. Oui. Là, aujourd'hui, on a deux gros axes d'évolution chez Ability. Donc, c'est des axes de développement technique, mais aussi de développement commercial. Et donc, pour ça, on veut recruter une bonne équipe en France, passer avec des distributeurs pour la suite et ça, c'est aussi grâce à la... Enfin, ça va être permis grâce à la levée de fonds qu'on est en train de faire en ce moment. On vous souhaite le meilleur pour cette levée de fonds. Vous voyez, je croise les doigts. Vous disiez que vous aviez aussi un développement technique. C'est-à-dire que vous vous intéressez peut-être à créer de nouveaux exercices pour peut-être d'autres pathologies ? Oui, notre dispositif, il a pour but d'évoluer, de s'améliorer pour toujours mieux correspondre aux besoins de nos kinés ergos et nos patients. Et donc, on va continuer de développer des exercices de réalité virtuelle pour d'autres objectifs thérapeutiques, donc d'autres pathologies. Mais aussi, on continue d'améliorer la plateforme web à destination des professionnels de santé pour que ce soit encore plus accessible, plus intuitif et accessible sur le long terme à domicile grâce à la télé-rééducation. D'accord. Alors, vous avez bénéficié du soutien de l'ARS, l'Agence régionale de santé du Grand Est. Vous êtes aussi accompagné par le réseau Entreprendre. Vous avez intégré le programme d'accélération de start-up régionales Scalinov. Vous êtes aussi hébergé au sein de la Technopole. Ça fait beaucoup de structures qui permettent un meilleur accompagnement. Peut-être que c'est important, cet accompagnement-là ? Oui, absolument. Et je pense que c'est une des forces du Grand Est de pouvoir créer son entreprise ici. C'est qu'on a beaucoup d'accompagnements disponibles qui viennent compléter des compétences qu'on n'a pas forcément et qu'on n'est pas censé avoir. Donc, l'objectif, c'est vraiment de bien s'entourer et c'est grâce à ces réseaux, notamment. L'innovation ne se cantonne pas au monde virtuel. Elle concerne aussi des activités plus artisanales comme l'ébénisterie et le canage, par exemple. Morgane Ratton, vous associez justement ces deux activités en restaurant et en créant des meubles ou des objets de décoration. On en a quelques-uns devant nous. Et on va voir tout de suite l'étendue de votre savoir-faire entre tradition et design dans ce reportage signé Christian Vieira. Ici, on doit catégoriser le vanier, osier, panier. Et moi, c'est vraiment le rotin, le canage. Donc, tout ce qui est assise en rotin. Là, voilà. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est cette pièce, cette assise. Donc, je suis en train de tisser le rotin. Tout le tissage de cette matière trempée dans l'eau, en séchant, va devenir résistante, doublée par cette multitude de fils. Et donc, ensuite, tout ce tissage, une fois posé sur le châssis, eh bien, on peut s'asseoir dessus parce que ça crée une certaine résistance. Moi, ma restauration, elle compte minimum, là, sur une assise, simplement là, sur l'assise, elle compte minimum 10 heures de travail. Pour tout le dossier, j'ai un bon mois de travail. D'accord ? Donc, on est sur une pièce, là, dont la restauration vaut pratiquement 1 000 euros. Donc, ma clientèle, ça reste quand même des personnes qui ont une sensibilité pour l'artisanat d'art, pour les meubles anciens, pour les meubles hérités, voilà, qui sont dans la famille depuis longtemps. Donc, ils sont disposés à investir. Dans son atelier, Morgane Raton expose aussi des objets dessinés par ses soins et réalisés en collaboration avec d'autres artisans locaux, comme un paravent, un valet de chambre ou des boîtes. Ça me tenait à cœur de maintenir cette partie création parce que c'est ma formation aussi de base, créer, dessiner, alors modestement et avec le temps qu'il me reste en dehors de la restauration. Mais effectivement, il y a des pièces de mobilier, des objets qui sont créés. Donc, le paravent qui est derrière moi, un valet de chambre et des petites boîtes miroirs à main. Le valet de chambre, c'est des pièces anciennes qu'on avait à l'époque à la maison. Mais un vestiaire d'entrée, on n'en a plus. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est redessiner, remoderniser un peu cette image de certains objets pour les réactualiser à mon goût et avec des matières naturelles, des matières tendances. En fait, je veux toujours concevoir des objets qui soient utiles. Donc, il me faut une base sur laquelle appliquer mon canage. Et à partir de là, effectivement, je contacte tourneur sur bois, tapissier, pour ébéniste, pour avoir une base. Et moi, je ne veux pas forcément la faire parce que ça me demande des machines, du temps, que je n'ai pas. On se rend service mutuellement. Moi, en fait, c'est grâce à eux que j'existe. Et inversement. Et on y prend goût aussi. On le fait aussi par passion. C'est un enrichissement humain. C'est des belles rencontres à chaque fois. Tous mes collaborateurs deviennent presque des amis, quand même. Morgane Raton, ce reportage a été tourné en octobre dernier à Barres-sur-Seine, dans vos anciens locaux. Aujourd'hui, votre atelier, il est chez vous, à Landreville, entre Barres-sur-Seine et Soie. Vous êtes originaire d'Éricé. Mais avant de revenir, en 2021, vous établir dans l'Aube, vous avez pas mal bougé, notamment pour tout votre parcours de formation. Et c'est dans ce parcours que vous est venu le goût de mélanger les matières. Expliquez-nous ça. Eh bien, en fait, moi, en ébénisterie, quand on fait des études, on doit collaborer avec d'autres savoir-faire. On doit créer un projet de mobilier et aller à la rencontre d'autres savoir-faire artisanaux. Donc, c'est déjà à cette époque que j'ai rencontré des savoir-faire souffleurs de verre, maroquiniers, tapissiers, et j'en passe. Et en fait, à l'issue de mes études, plus tard en design, j'ai créé des projets, des pièces de design, où j'ai collaboré avec d'autres savoir-faire. Et à l'issue, en créant mon activité, j'ai voulu collaborer avec une canneuse, d'où la finalité de mon activité aujourd'hui. Vous avez collaboré et vous avez appris, finalement, parmi les nombreux savoir-faire que vous avez dans votre besace, vous avez appris le canneage. Je me suis arrêtée au canneage, effectivement. Je me suis arrêtée là sur les différents savoirs. Comment vous arrivez à vous faire connaître ? Parce que dans le sud-est de l'aube, ce n'est pas Nancy, ce n'est pas Strasbourg. Effectivement, c'est compliqué, parce que je dois... Là, je suis en pleine campagne, dans un petit village, donc je dois redoubler d'efforts et de sorties. Alors, en fait, je fais des salons, des expos. Donc, dernièrement, là, je suis allée au salon du Made in France. Donc, c'est un budget, c'est un coût. Alors, j'ai été accompagnée et subventionnée par la Chambre des métiers, mais en fait, ça n'a pas été aussi valorisant que ce que je voulais. J'ai beaucoup produit. Je n'ai pas eu forcément tous les retours attendus, peut-être parce que ce n'est pas forcément un salon qui cible l'artisanat d'art. Donc, en fait, moi, je dois prospecter. Je dois essayer de cibler des salons qui sont plus appropriées que d'autres en lien avec mon activité. Petit clin d'œil, vous avez été accompagnée par la Chambre des métiers parce que vous avez été aussi coup de cœur Madame Artisana 2023. Aussi. Et vous avez aussi représenté le savoir-faire au bois au salon Made in France, vous l'avez dit. Et dans quelques semaines, c'est les journées européennes des métiers d'art. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous mettre en valeur. Eh bien, je me mets en avant aussi. C'est toujours à part sur scène pour la deuxième année consécutive. Donc, c'est encore une façon... Là, c'est un événement gratuit. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut se montrer. Et c'est encore un événement où on montre son savoir-faire, où je peux mettre en avant mon activité. Et en plus, il faut le pratiquer durant cet événement. C'est montrer son activité, la pratiquer sur place. C'est quelque chose que les gens adorent. Au moins, ils ont un visu sur ce qu'on est capable de faire. Et je ne triche pas. Vous voyez, je ne fais pas appel à d'autres savoir-faire. Donc, voilà, je multiplie les activités, les salons pour me rendre visible. Alors, vous êtes aussi, je l'ai dit en introduction, vous êtes aussi enseignante en art appliqué à Châtillon-sur-Seine. Et c'est un complément financier, finalement, absolument nécessaire à la pérennité de votre activité artisanale. C'est difficile, aujourd'hui, de vivre totalement d'un métier d'art comme le vôtre, à Barre-sur-Seine ? Alors, par rapport à ce que vous dites, l'enseignement ne me permet pas de payer mon activité artisanale. Vous voyez, je gagne ma vie avec l'enseignement et avec l'artisanat. Et l'artisanat, c'est parce qu'en fait, ça, c'est un savoir-faire qui demande tellement de temps. Vous voyez, je dis dans le reportage qu'il faut minimum 10 heures pour faire une chaise. En fait, c'est parce que je n'ai pas assez de bras et parce que si on veut de la qualité, derrière, ça demande du temps. Et donc, voilà, moi, je suis à un rendement de 4 chaises par mois. Si c'est des surfaces plus grandes, effectivement, je vais mettre plus de temps. Donc, il y a de l'enseignement en même temps. Mais voilà, c'est parce que sinon, je ne peux pas vivre. Il faut pouvoir rentrer de l'argent, se nourrir et l'artisanat ne suffit pas pour manger, même si c'est une passion. Et votre avenir, à un moment, est-ce que vous allez vous envisager de sauter le pas ou ça va dépendre des circonstances ? De franchir le pas et de rester que dans l'artisanat ? L'enseignement, c'est aussi devenu une passion. Je n'y vais pas contre cœur. Par contre, si je dois faire que de l'artisanat, il faudrait que je fasse aussi que de la création. Peut-être que je gagnerais davantage d'argent en faisant de la création. Une prime à l'huile plus intéressante. Mais la restauration, elle me plaît tout autant, en fait. Donc, ça ne risque pas de changer, je ne pense pas. Vous êtes encore jeune, Morgane. Merci. Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve juste après pour découvrir les projets d'une jeune étudiante qui se prépare déjà, elle aussi, à devenir peut-être chef d'entreprise. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous. Batitol à Crenet, ZAC des sources. 03 25 43 10 10 Suite de réussite, votre mag éco. Après la start-up ability avec Marie-Odile McKinney et l'atelier d'artisan d'art de Morgane Raton, voici un autre profil d'entrepreneur dans l'âme, celui d'Anaïs Raymond, étudiante à l'école supérieure de design de Troyes. Anaïs, vous avez remporté l'an dernier plusieurs prix pour une invention astucieuse baptisée Simply Lock, une sorte de serrure inclusive. On la voit juste à côté de vous mais on va découvrir votre invention et aussi le processus créatif qu'il a permise dans ce reportage signé Damien Bugeja. Ça va venir directement s'emboîter sur le canon de la porte et là on va voir les bagues. Quand le canon ressort beaucoup comme c'est le cas ici, on va mettre les bagues qui vont permettre d'ajuster vraiment le produit à chaque porte. Voilà, une fois qu'il est fixé, donc l'entonnoir tourne et est libre dans le support et la clé est directement guidée dans la serrure. Un entonnoir avec plusieurs supports pour s'adapter aux serrures. L'idée est simple mais elle pourrait d'ici peu soulager les personnes victimes de tremblements ou déficientes visuels. Derrière cette invention, Anaïs Rémen, une étudiante de l'école supérieure de design de Troyes. Je voulais travailler sur les tremblements car mon grand-père en a beaucoup. Donc en regardant sur internet, j'ai vu que les plus gros problèmes liés aux tremblements c'était l'insertion des clés. Du coup, j'ai réfléchi à une idée pour ce problème, en fait, cette problématique et c'est là qu'est née l'idée de Simply Lock. Le design social, en fait, c'est ma démarche et ça va être vraiment de se positionner sur le confort de l'utilisateur. Donc vraiment, penser à sa place et se mettre à sa place pour que tout soit le plus simple possible, que ce soit d'emboîter, de positionner sur la porte ou même de l'utilisation. C'est ici, dans les ateliers de son école, que l'étudiante conçoit son projet de A à Z. La première contrainte technique, les normes standardisées des serrures ou les mesures de la taille des mains. Si l'invention répond à une problématique simple, le cahier des charges est exigeant. Alors il y a environ 4 étapes. La première, ça va être toutes les recherches d'idées avec le brainstorming, donc voilà, faire une feuille avec toutes les idées qu'on a, des maps, etc. La deuxième étape, ça va être de mettre toutes ces idées à plat sur une feuille de papier et voir comment ça pourrait prendre forme. Après cette étape-là, la mettre en forme avec des maquettes papier et des maquettes carton pour voir un peu le volume que ça prendrait. Et puis enfin, les prototypes, donc là, qui vont être un peu plus poussés. Maquette 3D, découpe laser. Après plusieurs mois d'ébauchés de tests, le prototype est finalisé. Et le système SimpliLock fait déjà parler de lui. Premier prix du jury et du public à Paris au concours Handitech 2023, l'invention intéresse aujourd'hui des industriels. Pour le produit final, je pense à un matériau qui soit résistant à la météo, à la pluie, au froid, mais aussi au chaud, au rayon du soleil, au cou aussi, parce que du coup, s'il y a une personne qui a des déficiences visuelles et qui vient taper dessus parce qu'il n'arrive pas à trouver l'objet, il faut que ce soit quand même assez résistant, pas coupant non plus. A la fin de son cursus en école supérieure, Anaïs espère lancer un atelier de création de design et commercialiser son invention. Anaïs Rémen, SimpliLock, on vient de voir, va être commercialisé, je crois, d'ici la fin de cette année, c'est ça ? Et auprès de quel type de clientèle ? Alors oui, j'espère la commercialisation pour cette année et donc ce serait pour les particuliers qui auraient par exemple la maladie de Parkinson ou des troubles visuels, mais également pour les professionnels qui auraient des résidences autonomes, des foyers médicaux, etc. On a entendu à la fin du reportage que vous souhaitiez créer votre objectif, c'était de créer un atelier de design social à l'issue de vos études. Pourquoi ? Et pourquoi le design social ? Alors le design social parce que j'ai une certaine empathie et une hypersensibilité qui me poussent à aller vers l'utilisateur et du coup à améliorer le quotidien des gens et à vouloir... Donc ce n'est pas forcément qu'une serrure, ça peut être plein d'autres choses qui vont améliorer le quotidien des gens. C'est ça le design social ? Tout à fait, SimpliLog, ce ne serait que le début d'un beau parcours, je l'espère, avec du coup un studio de design centré sur l'utilisateur. Et un studio de design qui aussi collabore, comme vous l'avez fait dans Game of Brain, qui collabore avec d'autres corps de métier. Quand on est designer, on contribue, on collabore avec des industriels, avec des créateurs, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et à la fin de vos études, donc 2025, 26 ? 2026, je crois. 2026. Vous avez une vision plutôt entrepreneuriale pour une étudiante. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est l'école de design de Troyes qui vous a développé, qui vous a inculqué ça ? Alors je dirais que c'est un peu les deux. J'ai toujours eu une passion et une attirance pour l'entrepreneuriat, mais l'école nous pousse beaucoup et nous accompagne beaucoup à faire de l'entrepreneuriat, à être freelance et à vraiment voler de nos propres ailes à la sortie de l'école. C'est très bien. Pour terminer cette émission, une question qui vous concerne toutes les trois, vous semblez être, on l'a vu, tout à la fois passionnée, optimiste, mais rationnelle. Qu'est-ce qui vous rend confiante dans votre avenir professionnel ? Marie-Odile McKinney. Je suis contente avec Abiti parce qu'on utilise les nouvelles technologies pour des motifs de santé, vraiment améliorer la santé de nos utilisateurs et je pense que c'est un domaine qui va ne cesser de croître et du coup, je suis très confiante sur le déploiement d'Ability et sa belle pérennité. Et vous, Morgane, que ce soit dans l'artisanat d'art ou même dans l'enseignement des arts appliqués ? Moi, surtout dans l'artisanat, je me dis qu'il y a tellement de choses à créer que sur cet aspect-là, j'ai encore espoir de renouveler mes objets et mes pièces de mobilier. Donc, sur cet aspect-là, ça va continuer, il n'y a aucun doute. Et puis, sur l'enseignement, ça, c'est toujours un doute parce que, vous savez, je reste contractuelle donc c'est la surprise chaque année. Et puis, la restauration, il y aura toujours des pièces de mobilier à restaurer et puis, il y a un goût en ce moment qui n'est pas négligeable sur le canage, le rotin. Donc, j'ai de l'espoir. Et le mot espoir, c'est aussi ce qui vous rend confiant dans l'avenir, Anaïs ? Oui, bien sûr. Et encore une fois, je dirais que c'est la passion et la détermination pour le design et pour rendre la vie meilleure aux personnes. C'est un bel objectif. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous trois d'y avoir participé. On vous souhaite évidemment une belle réussite dans chacune de vos activités. On se retrouve en avril pour un nouveau numéro de réussite avec mon acolyte, Fabrice Losser, qui sera rentré. Et on se quitte comme chaque mois avec l'agenda de la CCI. À bientôt. Vous voulez devenir micro-entrepreneur et vous ne savez pas comment gérer les démarches. Vous voulez savoir quelle différence y a-t-il entre un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur ? Quelles activités peuvent être exercées sous ce régime ? Qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur ? Toutes les réponses dans cet atelier micro-entreprise organisé par la CCI coûtent 30 euros à payer sur place. Le 22 mars, plongé dans le monde du e-commerce lors de la matinale numérique, géré et développé sa boutique en ligne. Découvrez les secrets de la gestion réussie des boutiques en ligne, logistique, services clients, choix de plateforme, tendance marketing, une heure et demie pour booster gratuitement votre e-business. Le 22 mars également, prenez-vous au jeu des achats durables, un jeu découverte pour aborder de façon décalée la thématique des achats durables. A l'issue de cette séquence très ludique, le retour de l'expérience Franckicheux vous permettra de comprendre comment une entreprise engagée peut appliquer sa politique RSE aux achats, pourquoi, comment et quels peuvent être les freins rencontrés. Le coût de cette demi-journée est pris en charge par ClimAction. Enfin, le 26 mars, vous pourrez participer à l'atelier d'information Êtes-vous prêt à vous lancer organisé par la CCI pour tout savoir sur la création de l'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques. Durant cette séance, un conseiller de la CCI vous présentera les différents aspects de la création commerciaux, financiers, sociaux, juridiques, fiscaux et bien sûr les aides à la création. Le coût est pris en charge par la CCI. Sous-titrage Société Radio-Canada